... Dans le cadre de la campagne de promotion de la viande belge, les fédérations Horeca Bruxelles, Wallonie et Flandre ont rencontré cette semaine le ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME et de l'agriculture, M. Denis Ducarme. Ce dernier a officiellement lancé le logo de la campagne que pourra apposer sur sa devanture tout restaurateur qui s'engagera à vendre de la viande belge et à respecter la charte de promotion de cette dernière. Grâce au travail avec les fédérations Horeca et également avec les organisations qui représentent nos agriculteurs à travers le pays, nous avons dans le cadre de la campagne de promotion de la viande belge mis au point un logo. Un logo qui sera porté sur l'ensemble des portes, des vitrines, des restaurants qui serviront aux consommateurs de la viande belge donc oui bien sûr du blanc bleu mais également de l'ingousse, du charolais, de la blonde de l'Aquitaine, d'Holstein, de la rouge de Flandre, bref une viande qui est produite par nos fermiers à côté de chez nous qui a de grandes qualités gustatives, également en matière de nutrition, ce sont des produits extraordinaires. Le consommateur, d'un coup d'œil, sur la porte du restaurant, sur les cartes des menus, pourra identifier en effet que le restaurateur chez qui il déguste un morceau de viande, le fait sur la subvention nationale locale. En présence du nouveau président de la Fédération Horeca Bruxelles, M. Philippe Trine, et de l'ancien président, M. Yvan Roque, du secrétaire général de la Fédération Horeca Wallonie, Pierre Poriot, et de plusieurs membres d'Horeca Vlanderen, le ministre du CARM a, à nouveau, mis en avant la qualité des viandes du plat pays. Le tout en insistant sur le rapport gagnant-gagnant entre les secteurs de l'horeca et de l'agriculture. En conclusion, le ministre a incité, à la veille des fêtes de fin d'année, les Bruxellois à consommer belges au sein de l'horeca. Sous-titrage Société Radio-Canada